On s'est rendu en mon nom bien sérieux. Mais oui. Mais non. Alors, pourquoi avoir choisi le thème du vampire pour ton premier long métrage ? Est-ce que c'est plus facile de choisir un thème classique ou est-ce que c'est un défi, justement ? Je crois qu'il y avait une envie de faire un film avec un monstre mythique du cinéma. Et puis, pour des raisons budgétaires, Benzillas, c'est un petit peu en dehors de porter, même si j'aurais adoré voir Yasmin dans un costume avec un vide-là, une nouvelle robe. Et puis, oui, parce qu'on a parlé de pas mal de trucs. Quand tu étais à Paris, on parlait même d'un film avec Jack Léventreux. Exactement, oui. Mais le vampire au niveau visuel, c'est assez simple. Ce n'est pas trop coûteux. C'est 300 francs ici, 200 francs ici. Ça va, c'est raisonnable. Et puis, la gueule à Yannick, qui fait que... Oui, parce que c'est aussi la suite dans les moments. Oui, il y a aussi ça, parce que Yannick me harcelait pour que je fasse le long-métrage. Et je te remercie encore. Oui, j'ai bien fait. On ne va pas dire exactement le début de l'histoire, parce que ça, on ne peut pas se le permettre. Mais il me disait, fais le film. Et puis, vu qu'il avait joué le vampire dans Le Poil du Mois, donc il y a sûrement un truc qui était un peu conscient. Enfin, je déconne. Je dis, il est mauvais acteur, mais on avait déjà les lentilles et les dents. Mais je pense que du coup, il y avait un truc qui s'était conscient. Enfin, tu penses au monstre et tu dis, il y en a un que tu as en tête visuellement, qu'il avait envie d'être dans le film, que j'avais envie de le travailler avec, avec l'histoire de Vampyr, surtout dès qu'on est parti sur le couple. C'est assez intime, pas trop cher, en même temps, on peut aller en Roumanie et avoir un peu de production value, on peut avoir des combats, parce que je n'aurais pas fait juste un film dans la salle à manger, ça aurait été un peu trop chiant, ça aurait été un peu trop suisse. Donc, ça, c'est, ouais, ça, c'est, je ne sais pas encore quoi, il y a tout un truc qui s'imbrique et que finalement, c'est le bon projet pour le premier long. Donc, il y a toutes les conditions étaient là par rapport aux contraintes qu'on avait, par rapport aux personnes qui allaient m'entourer, c'était juste, tu dis, ok, ouais, ça fait sens, c'est celui-là. Et moi, j'ai un arrangement plus tard, d'ailleurs, c'était magnifique, parce qu'avec Olivier, le premier film qu'on a fait, ça l'a dit il y a 6 ans, un film de zombie. De zombie ? De zombie. De zombie. Donc, qui était partenaire de jeu, notamment petit ami, ou sinon c'est de l'histoire. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Et pendant 6 ans, on ne s'est pas vus, on ne s'est pas parlé, et donc on a un espèce d'un coup de fil. Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y a un film. Oui, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a un film. Yassna, est-ce que tu es toujours comédienne ? Euh, oui, je crois. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que, oui, non, ça, j'ai posé aujourd'hui, il y avait la question. Est-ce que tu as pris du poids, t'es toujours la même ou... Oui, c'est toujours la même ou... Oui, tu as deux enfants et puis tu as pris 40 millions. Non, je crois que je suis à peu près pareil. Donc, on a bu un café et puis je n'ai pas eu à poser la question. Et oui, on a bu un café et un espèce d'un café. Et tout qui sert en disant, oui, j'ai très envie. Donc, il n'y a même pas eu un vrai casting. Non, parce que ça a été réglé au moment où tu as dit, l'argent, ce n'est pas un problème. Donc là, c'était OK. OK, tu as gagné le casting, c'est bon. Et puis, oui, à partir de ce moment-là, on s'est voyés tout le temps. Donc, c'est vraiment un projet viscérale, qui est né de listes de votre histoire commune, etc., d'envie commune. Oui, Yannick, clairement, parce qu'on a bossé ensemble. Effectivement, il y a ça. Moi, j'ai rejoint en groupe d'autres. On s'est revus une fois après Naufrage. On s'est revus... C'est peut-être ça qui a cassé le truc, en fait. C'est qu'on s'est vus... Il y a eu une fois où ils étaient complètement bourrés à Solo. Ils ont sélectionné Naufrage. C'est parce qu'il s'est passé. Ils ont passé Naufrage. Il y a les gens qui criaient dans la salle. Et après, on ne s'est plus vu. Il y a des gens qui ont quitté la salle. Parce que Naufrage, c'est le film de zombies. Et puis, moi, j'étais là-bas avec un autre film qui était très sérieux. Fédéraire, Péro Suisse. Oui. Mais du coup, j'ai rejoint plutôt l'équipe de Naufrage. Parce que c'était juste fun de voir un film à Solo, où des gens, ils sortent. Ils criaient. Mais après, cette soirée, on ne sait plus. Pour l'affaire à la Lloyd Kaufman, Solo a ruiné notre relation. Pendant six ans, après, on s'est retrouvé. C'est pas vraiment étonnant. Et puis, en même temps, c'est super touchant. Justement, quatre, cinq ans plus tard, on me dit, mais sur quoi ? Olivier, finalement, il s'est basse en disant, « Tu veux jamais dans mon long métrage, mon premier long métrage ? » Le long, le principal. Et puis, tiens, tu dis juste, « Waouh ! » Mais il y avait aussi le truc… Quelle confiance ! Ouais, déjà, que ça a été une super expérience, même si on ne se connaissait pas beaucoup, parce qu'on ne se voit qu'une semaine. Après, sur Naufrage, peut-être avec Yannick, on a fait « Seed Jess », notre premier « Seed Jess » ensemble, forcément. Quand t'es ensemble à la fête de Paul Verhoeven, et qu'on a écrit « Chris Biglover », ça a satisfait. Mais plus sérieusement, après, c'était quand on a pensé écrire « Livia comme une Roumaine », que très bêtement… C'est ton accent, en fait. Très bêtement, je me suis dit « Roumanie tchéquie » C'est la même chose alors que c'est pas du tout la même langue. Et c'est un peu comme ça, encore une fois, dans quel sens exactement ? C'est « Ah, Livia roumaine, ça me fait penser à Jasna et ça s'imbrique. » Peut-être que tu t'as signé que je pouvais passer aussi huit heures dans l'eau sans faire trop d'histoires. Mais oui et non, parce que… C'était pas chiant. Parce que le rôle était… C'était pas chiant, ouais. Mais non, parce que le rôle, à ce moment-là, il n'était pas aussi cool qu'il est maintenant. C'est vrai. C'est juste, il n'y avait pas encore… Elle n'était pas encore… C'était pas encore une boxeuse. Il n'y avait pas de douche de sang. C'était quelque chose à l'avenir beaucoup plus tard avec nous. Donc c'était même pas… Quelle est la scène que vous préférez dans le film ? Ouh, j'ai jamais eu cette question. Moi je suis clair. Moi c'est la scène de l'expo, je pense. La scène de l'expo… Ouais, je trouve que c'est un très bon résumé du film, de mon personnage comme il est malade et tout. Et je trouve que visuellement, elle est super belle. Avec ce changement qui… Tu sais, quand d'un coup il y a l'expo des vraies photos, il n'y a que lui qui voit les photos de son double. Pour moi c'est un très bon résumé du film. Voilà, j'ai dit. Mais c'est super parce qu'en plus c'est une scène pour laquelle on a galéré. Ouais, c'était la plus galère. C'est compliqué. Et puis tu disais, mais tu n'arrives pas à la monter, ça ne donne pas. Et puis à un moment donné, paf ! Et puis elle est géniale aussi. Effectivement. Aussi, pour toi, c'est une de tes scènes préférées ? Ou de te voir en boxeuse comme ça ? Non, je vais pas être honnête. C'est la combat finale, je peux pas… Chut ! Dis pas trop ! D'accord. C'est la fight ! Vraiment, parce que c'est rare. C'est rare. Qu'on puisse jouer ça. En plus, vraiment jouer, jouer. Donc, en continuant le personnage, travailler avec les casquets. Moi, c'est… Même si j'en ai bavé un. Maintenant, c'est génial cette scène. Et puis je dis, mais c'est trop animé. Et puis ça dure deux minutes. Voilà, mais… J'ai… Encore aujourd'hui que j'arrive, j'ai dit, mais… On l'a vraiment fait. Incroyable. Et toi, Olivier ? Je crois que c'est pas une scène. Je crois que c'est… C'est une image. Elle est en couverture Facebook. C'est Mademoiselle sous la douche en sang, quoi. C'est… On se retrouve aussi là-dessus. Mon film préféré, c'est aussi Angel Art. Et… Parce que les gens, quand tu penses à ce genre d'imagerie, tu dis, ok, Carrie. Et puis non, mais c'est… C'est Angel Art. Je crois que c'est Angel Art. Et voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a travaillé de voir… C'est très joli Elisa Bonnette du costume. C'est vraiment belle. En sang, faire l'amour. Et… Ouais, donc… Enfin, c'est… Ouais, voilà. C'est une image… Fantasme. Et une fois, tu l'as fait, quoi. C'est du cinéma pour voir des femmes à poil. C'est ça que tu essaies de nous dire ? Non, mais c'est pas pour voir des femmes à poil. C'est pour voir des femmes à poil avec du sang. Avec du sang. Avec du sang. Elle est bien. C'est ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À moi, une scène comparée, je suis tellement d'espoir misant. Et les gens disent, mais c'est toi ? Je dis, oui. Et puis, en même temps, je me vois. C'est quelqu'un d'autre. Ouais, puis si… Parce que l'image, elle est… Ouais. Incroyable. Puis sinon, je pense que c'est désolé Yannick, je parle surtout d'elle, mais… Je vais pas trop en parler, mais je pense que… Le dernier plan du film, quand tu penses à comment il a été fait, c'est… Et à quel point il est… En tout cas pour moi, et je crois pour quand même Marge, à quel point il est touchant. Puis qu'il était fait n'importe comment, enfin, il y a tout qui foirait. C'était difficile. Très difficile. Ouais. C'était… Thématiquement, on courait contre la lumière. On était pas… On avait tourné le contre-champ à Bruxelles. Le chant, le chant, le contre-champ. Il est à Neuchâtel. Et puis le dernier jour de tournage, après deux semaines, on a tourné la nuit, et d'un coup, on savait, on a laissé dix minutes, et tout le monde, il commençait à y avoir vraiment du stress, du pétage de plomb et tout. Et puis moi j'étais là, je me posais, c'était sur un parking, et je me posais, « Restez là, c'est le dernier plomb ! » Il y avait des mouvements autour, parce qu'on savait que c'était là, qu'on pouvait pas le retourner. Et puis en même temps, ça contraste tellement avec la solitude de ce personnage à ce moment. Or là, il y avait toute la groupe qui était en mouvement. Et là tu dis, « Ça, c'est du cinéma ! » « Ça, c'est du cinéma ! » « Ça, c'est du cinéma ! » « Et puis oui, le soleil il a faké, donc… » Et puis tu dis, « Waouh ! » Là tu dis, « La force de l'équipe, elle est là ! » « Elle est là ! » Et puis… Dans ce plan de solitude finalement, je pense dans les yeux, j'ai toute l'équipe ! « C'est ça, on voit l'équipe ! » « Toutes les missions d'eux aussi, peut-être, de faire de tournage ! » « Justement, on aborde discrètement la question suivante, il y a des scènes d'action, il y a plusieurs types d'effets spéciaux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à tourner justement ? Cette dernière scène ? » « Ouais, pratiquement apparemment, c'est pas tant. En tout cas, les effets spéciaux, ça c'est aucun problème. Ça fait trois films qu'on fait avec ce cinglé boucher de Strasbourg qui assure toujours de faire des effets formidables. Genre c'est bon. « Ça roulait ? » « Ouais, vraiment, en toute modestie, dire « Ok, des effets spéciaux, c'est bon. » « De maquillage ? » « Ouais, c'est pas un défi. Je savais qu'on y arriverait. » « Les combats, oui, parce que je suis assez critique sur la géographie dans les scènes d'action. Je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Et aussi avec l'aide de Yann Fantis, le chorégraphe qui a fait un super job. On a vraiment trouvé un bon truc au niveau géographique. » « Est-ce que le chorégraphe t'aide à placer la caméra ou c'est toi qui a décidé de toutes les prises de vue, des angles, des choses comme ça ? » C'est un peu les deux, disons, qu'il interdit certains plans. Si t'es la caméra et qu'on se bat avec Yassnam, ça va pas là parce que forcément, tu vas pas la taper. Donc, viens ici ou viens là. Donc, il dit « Ok, cet angle-là, il sera pas bon. » Puis, à partir de ça, tu travailles avec le chef op et le steady camera. Donc, ouais, c'est plutôt des angles qui disent « Ok, là, on va voir que c'est fake. » Puis, après, tu bosses à partir de ça, et puis, tout d'un coup, tu décides de faire un plan-séquence. Et là, il dit « Non » et puis, il dit « Pourquoi ? Pourquoi non ? » Parce que l'actrice, elle va dire « Non, elle peut pas taper Siga à la suite. » « Attends, je vais parler à l'actrice. » Je sais qu'elle va dire « Oui ». Elle a dit « Oui » et elle l'a fait. Moi, je pense que, je sais pas pourquoi Yannick Kelsen, c'est clair qu'il y en a une, mais je peux pas la nommer parce que ça serait vraiment spoiler le film, mais j'en avais hantiste de gens. « Je te dirai après » et c'était très difficile et j'en suis très contente aujourd'hui, telle qu'elle est. « Je veux pas laquelle c'est moi » « Tu vois ? » « Ah, tu vas pas ? » « Je te dirai après » « Mais j'en avais vraiment, c'était très dur. » « Parce qu'en disant, c'est vraiment… » « La scène, on a même fait un petit reshoot. » « Oui, exactement. » « De quelques plans. » « C'est quand tu dis, tout à la limite… » « Il a pas vu le film. » « Dans le film. » « Tu peux te baser sur quelque chose que tu as vécu à peu près ? » « Ah oui, bien sûr. » « Mais il y avait une scène où je me suis dit, « Mais j'ai aucune référence. » « Mais évidemment. » « Je n'en sais pas comment on a joué. » « C'était la scène Morgan Freeman. » « Je l'ai trouvée. » « Oui, la scène Morgan Freeman. » « La scène Morgan Freeman. » « Waouh ! » « Alors, c'est vrai que sur le moment, c'était très dur. Et puis quand on a… En plus, on a rejeté après. Mais du fait peut-être de vivre ça sur le tournage, prendre le temps et puis se planter. Parce que pendant 20 minutes, c'était mauvais, ce que je faisais. Et je le voyais dans les yeux d'Aurie Libier. Mais… Et je le voyais… une fraction seconde, tu te raccroches à quelque chose. Et puis finalement, j'en suis très contente aujourd'hui. Voilà. Mais… Waouh ! En doute. Total. Total. En disant, « Pas sûr. » Et je me dis, « Si quelqu'un me dit quelque chose, à la limite, je quitte le plateau. » En disant, « Je ne la tourne pas. » Parce que je ne sais pas. Il y a des combats, mais il y a une très belle scène d'un sexe. Est-ce que ça a été facile à jouer pour vous ? Elle est quand même relativement intense. C'est pareil. On la voulait… Déjà, on s'était dit, tous les trois, qu'on ne voulait pas que ça soit, entre guillemets, de la demi-mesure, dans le sens, le cliché de… Hollywood. Hollywood, sans le contrat. Le contrat de la fille, genre, en langue chinoise, avec des éclairages à la tabiscote, père, son âme. Tu vois, on s'est dit, pareil, allons dans une forme de réalisme, c'est-à-dire au moment, on montre des choses. Et du coup, ça devient acceptable quoi. C'est pas ennuyant, t'as pas envie de zapper et tout, au contraire. Elle amène vraiment quelque chose. On s'est même fait un après-midi, un jour de pause, où on était les trois, chez moi, à regarder, le top 50 de ciné large, sur les meilleures scènes de sexe. Voilà. Pour se dire ça oui, ça non, ça… Et celle qui était, la référence, enfin, pour changer, mais c'était, la scène des escaliers, de Historio Violence, où ça, l'attraction et… Celle dans… Charleston ? Charleston ? Non, elle y est pas. Mais c'est la scène de film, où elle vient, le fameux film ? Musique Instinct. Musique Instinct. Contre la crème après, qui est super violente. Ah oui. Qui était aussi, mais elle a un réalisme, justement, cette scène où, on s'est dit, et puis on sait que… Or nous on voulait, quand effectivement, son sens pourrait pas marcher, probablement le couple, il se retrouve pas, donc, mais on le voulait aussi réaliste, quand on se dit, bah, il y a quelque chose, elle subit pas, non plus. Ils sont vraiment ensemble, ils se retrouvent, et pour ça on s'est dit, mais ils font vraiment la totale nudité, ou peut-être, quand t'es cru, moi je sais pas, comment ça t'a fait, la première fois qu'on t'y a vu, mais je me suis rendu compte, dans le coup, dans le film, il n'y a même pas de musique, à ce moment-là, moi j'avais de la peine. C'était une grande discussion, la musique aussi, pour se dire, on peut pas. C'était pas évident, et puis d'un coup, j'ai l'impression, qu'elle durait une éternité, donc j'étais totalement d'accord, mais elle a découvert, d'un coup, dans le film, et puis on a toujours dit, mais elle est juste, elle est totalement juste, où elle est. Et pour revenir sur la, quand on l'a tourné, c'était dur ou pas, en fait, c'était… C'était doué, dur ou pas. Ça c'est toi qui saigne, Yannick. C'est vrai que… David Charer. Je parlais de la scène. En l'occurrence, je fais pas de malin, t'es là, tu fais « ok, bonjour messieurs d'art », parce que là, ils sont en 8, 12, ok, donc on faisait quand même pas les malins avant, mais ce qui nous a vraiment… Il y avait le mec qui nous prêtait l'appart, qui voulait venir faire sa laissue au même moment, comme par hasard. C'est pas moi, mais bon, ce qui nous a énormément aidé, c'est pour ça qu'on a réussi à la faire, c'est qu'on a bossé presque comme de la danse, donc très choreographique. Chaque mouvement était prévu précis, on l'a fait… Chronologiquement. Chronologiquement, et puis comme tu disais, quatre fois de là à là, quatre fois de là à là, et donc très précis. Et donc, d'un coup, tu te raccroches vraiment à ça, et puis on n'a pas eu tant… Et puis la complicité, je pense un jour aussi, c'est le fait qu'on a parlé, les trois, et puis qu'on en a parlé dès le début, et on est allé jusqu'à se marrer ensemble, on s'est racontant certaines choses cocasses de notre vie, pour démystifier justement le côté où tu peux te bloquer et tout. Donc on a beaucoup rigolé aussi, mais sur le moment, tout ça a fait que, aussi bien toi, je pense et moi, on était à l'aise avec l'équipe Réduit. Mais ça nécessite, ça nécessite une confiance avec notre actrice, et puis avec Olivier qui filme. Et puis les autres, on a besoin de ça. Vu que j'adore Cronenberg, il est quand même assez doué dans ce genre de scène, il disait, voilà, le truc que je fais, c'est qu'on tourne la prise, je la montre aux acteurs. C'est ça. Et s'ils disent non, je ne la garde pas. Et du coup, je me suis dit, ok, on fait ça, et à chaque fois, on regarde. Et il y a une fois d'ailleurs, où la maquilleuse a dit, je pense, là, c'est limite. Elle a regardé, elle a dit, non, cette prise, je ne veux pas. Mais j'étais rassurée aussi, justement, parce qu'il y avait la maquilleuse, et la maquilleuse, donc il y avait deux filles. Elle regarde, on a beaucoup aidé, qu'on regardait ensemble. Et c'est vrai, à la fin, c'était bêtement, une voix dans la bouche, et qui d'un coup, elle avait vraiment l'impression qu'on se faisait porno. Et tout. Et puis les filles, elles ont dit, non, effectivement, pas ça. on refait. Les garçons, ils étaient là. Oui, puis évidemment, tu vires une partie de l'équipe, puis ceux qui restent, c'est eux, Florian, Beaumann, et tous, c'est des pros, donc il n'y a pas de... Et puis ils savent que c'est difficile pour nous, donc... Il n'y a pas de bouilloisse, il n'y a pas de blague, il y a... Il a envoyé l'assistant acheter une bouteille de vin, parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Ça aide aussi. Il y avait aussi un verre avant. D'accord. Olivier, tu as défendu pas mal de courts-métrages jusqu'à présent, maintenant c'est un long. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans le processus de promotion, de diffusion ? Le premier truc qui change, c'est qu'on est invités. Alors que les courts, tu payes ton billet d'avion. Donc depuis juillet passé, on passe des moments formidables à voyager par le monde et essayer de défendre le film. Et après, c'est un vrai produit qui peut être distribué, pas comme un court. Côté commercial, on dirait, pas là. Et là, on découvre que c'est difficile. Et que, et que, non, en Suisse, on ne sait pas si... Enfin, on va essayer de sortir nous-mêmes dans le pire des cas, mais qu'il y a peu d'intérêt. Alors qu'il a fait le NIF, qu'il a reçu une mention, mais que... Voilà, justement. Les gens ne viennent pas taper à la porte, même pour le voir. Genre, après le NIF, et ça fait un peu frime, mais voilà, on a eu un bon moment où les Weinstein nous ont appelés, mais personne en Suisse. Tu dis, putain, t'as les Weinstein qui t'appellent et en Suisse, il n'y a personne qui demande à ce qu'il y a. Bon, ça n'a rien donné avec les Weinstein, évidemment, mais... Il y a de l'intérêt ailleurs, mais en Suisse, personne n'a demandé à voir le film. Est-ce que, par exemple, il y a ce film de genre qui était passé à Lugano, là, je ne me rappelle jamais le titre ni le réalisateur, à Locarno, plutôt. Un truc un peu violent, mais qui était en... C'est dans le tout-ci ? Non, celui d'après, je crois. Mais c'est le massacre ? Ouais, voilà. Qui a été un sacré échec, aussi, au niveau commercial et compagnie. Bah, c'est con, parce que Steiner, c'est un peu le golden boy du cinéma suisse. Il a quoi ? Il a trois films dans les plus gros succès du cinéma suisse. Il se dit, voilà, il faudrait quelqu'un comme ça qui réussit à avoir du succès, qui est la star du cinéma suisse, qui fasse un film de genre qui cartonne, peut-être que ça peut ouvrir des portes. Et malheureusement, bah, il a eu plus de succès avec Grounding, avec Ron et Eugène, qu'avec Sedan Tucci et puis Mission Massacre, malheureusement. Et Mission Massacre, tu l'as vu ? Tu le qualifierais comment, toi ? C'est... On dit qu'il est trop en demi-teinte pour être vraiment intéressant ? Euh... Bah, ça fait plaisir de... de voir ça en Suisse. À mon goût, il est un petit peu trop référencé. J'aurais adoré qu'il crée un vrai tueur, alors que là, c'est un tueur qui imite Freddy et je sais plus qui. Enfin, tu dis, il y aurait quelque chose à faire avec un... un vrai tueur, je sais pas si on pense là, ou comme ça s'appelle, les masques, je sais plus quelle partie de la Suisse, là, on voit, enfin, la Chagata, des trucs comme ça. Il y aurait matière à faire quelque chose. Voilà, à peine trop référencés. Ouais, il aurait pu être plus personnel. Sedan Tucci était plus personnel que Mission Massacre. Côté dommage. Et donc, ton film a reçu des prix pour le montage. Yasnal, tu as eu un prix d'interprétation. Trois prix. Waouh ! J'ai pas un jour. Est-ce que, est-ce que ça aide pour l'accès à notre festival, etc., mais pour la distribution, justement, pour l'intérêt, est-ce que ça va être un levier, quand même ? Pas vraiment... Est-ce qu'il y a une crédibilité extérieure, disons, la reconnaissance des autres ? Est-ce que ça peut... Pas tant les prix. D'aller dans certains festivals, oui. Genre, CJS et Screamfest, on a eu des agents de vente qui nous ont contactés. Fantasporto, là, c'était peut-être le prix à Fantasporto, du coup, genre un festival qui demande le film et qui le passe, sans même le regarder. Vu qu'il a gagné un prix à Fantasporto, il est assez bon pour qu'on... Voilà, c'est pas les plus gros festivals, après, mais sinon, c'est pas... Ça change pas plus que ça. Même si nous, on s'est dit quelque part, justement, c'est des crédits, quand même, la reconnaissance de milieux professionnels, et on aurait pensé que oui, ben, on se rend compte quand. Non, ça change pas grand-chose. Justement, quelle est la diffusion prévue en Suisse ? Non, non, il y a quand même... Ou à l'étranger, disons, à l'étranger et en Suisse. Il y a quand même un truc, c'est quand même la... c'est pas... c'est pas signé, mais la... la programmatrice de la case de minuit à la RTS, c'est venu au Nif, a vu le film, et veut l'acheter. Maintenant, on attend pour voir, tu vois, quand il sera en DVD, et tout ça, donc pour voir le planning, et puis sinon, on a un agent de rentre qui a commencé de le passer en février au marché du film, à Berlin, on espère qu'il se passe des choses le mois prochain à Cannes, on nous a dit qu'il y avait de l'intérêt, mais voilà, l'intérêt c'est bien beau, on espère qu'il y ait des signatures, puis c'est même pas, on sait bien qu'on ne va pas se faire beaucoup d'argent avec ça, mais je crois que c'est avec Yannick, on rêve juste de pouvoir aller sur Amazon, et puis acheter les DVD japonais, tout ça, c'est le rêve, ça c'est très cool ! Je vais encore payer, je vais encore perdre de l'argent pour le film, mais ça c'est cool ! C'est clair ! On va parler, on va continuer à parler un petit peu de ce qui s'appelle la Suisse, il y a plusieurs moyens de trouver de l'argent en Suisse, mais qu'est-ce qui manque véritablement pour que les gens fassent des films ? Ce seraient des équipes, des structures de coaching, plus de prêts de matériel, ou est-ce que c'est vraiment le gros problème, ça reste la distribution que le film soit diffusé ? Si on parle du cinéma de genre, c'est juste, le problème c'est, c'est l'ouverture d'esprit, c'est juste essayer de se dire, c'est aussi, c'est aussi du cinéma, il peut y avoir des bons films d'horreur, c'est pas juste... Il n'y a pas que de... Oui mais en prenant du sens large, c'est-à-dire voilà, soyons ouverts à ça, essayons de comprendre ce cinéma-là, parce que c'est là qu'est la barrière, parce que, encore une fois, en toute modestie, mais les cours qu'on a fait, ils voyagent, donc tu dis voilà, c'est bon, on ne fait pas Citizen Kane, on ne fait pas de la merde non plus, mais il n'y a pas d'ouverture d'esprit à ce cinéma-là. Après, effectivement, c'est, en tout cas, en Suisse romande, je pense que Chimère a eu une anomalie totale dans le paysage, et si ça pleuvait, espérons que Chimère aide, que le deuxième soit plus facile, mais je ne suis même pas certain. Mais c'est clair, quand même, moi j'ai rejoint un peu Olivier, je permets, parce que c'est une petite anecdote, il y a 6-7 ans que je jouais dans Naufrage, quelqu'un, on ne va pas l'aimer, on est d'accord, a réussi à me sortir, Yastin, tu te grilles comme actrice. Tu viens de flinguer ta carrière. Tu viens de flinguer ta carrière parce que tu joues dans un film de zombies. Et je dis, quoi ? Et 7 ans plus tard, le fait que j'ai joué avec des zombies, il y a Chimère, Chimère qui voyage aujourd'hui avec qui justement, en plus, j'ai rejoint. mais c'est vu comme ça. Donc on s'est dit, mais jamais. C'est toujours, voilà, c'est toujours dériant, bizarre, adolescent. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est du sous-genre quoi. Incroyable. Ça peut pas être de l'art, ça peut pas être bon. On a une image que c'est juste des meurtres. Y'a pas de jeu, c'est pas vrai. C'est clair. Après, y'a aussi un petit problème de promotion. Mais ça, c'est un trop long débat pour l'entamer. Un petit problème de promotion au niveau du cinéma suisse. D'accord. Est-ce que tu serais prêt, toi, carrément, à aller démarcher des petites salles, pour qu'ils soient passés dans une petite salle à gauche à droite ? On a un peu parlé, on s'est dit si. Parce que là, on vient de sortir un nouveau trailer, on verra ce qu'il se passe à Cannes, on essaye. mais effectivement, pour la Suisse, si... Parce que l'agent de vente, elle est droit, mais on a gardé les droits pour la Suisse. Mais s'il se passe rien, on s'est dit, octobre, Halloween, essayons... Faire un... Je sais pas, le chimère qui passe en Suisse romande à Halloween, dans deux, trois salles, genre, il y a ce navage à Genève, le chien à Chocot, voilà, qu'on est humain, c'est super. Et puis toi, toi, tu restes à la maison ? Je veux dire, galériens, galériens jusqu'au bout, quoi, on va y aller avec notre énergie, vous, notre propre énergie. Il y a des gens qui veulent le voir, qu'on sait, où est-ce qu'on peut le voir ? Toutes les amis se disent, mais on veut le voir ? Et puis, il y a eu trois, allez, en Corée ! Non, mais c'est... deux screenings au NIF, merci encore, parce que le NIF, vraiment, les soutiens, elle m'a soutenu depuis le début, sans eux, personne n'a aimé mes films, parce que c'est une bonne, une mauvaise chose, pour moi, je prends ça bien. Mais ouais, il y a eu que deux screenings, enfin, voilà, c'est... avec la TV, quoi, mais ouais, les gens te disent, t'es... Quand quelqu'un dit, est-ce qu'on peut le voir ? Est-ce que tu voyages beaucoup ? Tu vas continuer dans le cinéma de genre, ou bien, tu vas te replier, du coup, vers la comité dramatique et le documentaire sur les fourmis ? Mais je... Je pensais faire, je pensais faire... C'est salaud, parce-là, il y a eu un... Et il était pas mal, hein ? Tu l'as vu, c'est vrai ? Oui, je l'ai vu, mais... Il fallait le voir ! Je l'ai vu, j'ai même réussi à m'engueuler avec un spectateur qui parlait pendant tout ce film, donc c'était une séance assez mouvementée du cinéma suisse. Donc non, je pense faire un film de menuisier, un peu dans la tradition des frères d'Ardèm. Pour le prochain... Il n'y a pas crédit ! Je suis assez naïf ! Non, non, des... Western, film de ninjas, film de sous-marins, film d'hommes ronds, enfin, juste des trucs pas couteaux, quoi. Voilà. Donc je crois qu'on retourne lundi, non ? Ouais ! Ouais ! Mais est-ce qu'il y a plus particulièrement une thématique que tu souhaiterais aborder ? Après, les zombies, le vampire, je sais pas, le monstre du lac de Neuchâtel, le slasher ? Est-ce qu'il y a... Ben non ! Enfin, le... Le plus... Enfin, celui qui revient le plus souvent, c'est... C'est faire... Pas narrativement pareil, mais Dead Bones, le western, le western sanglant, en long métrage, ça, c'est... C'est le truc qui revient plus souvent, et... T'en est dans le genre avec... Et un autre projet, c'est tellement bonne idée qu'on en parle pas ! Ouais ! Ben je vous remercie beaucoup, et... Merci à vous ! Je ne peux qu'encourager les téléspectateurs à aller voir donc Chimère, on sait pas où ! Mais voilà ! Voyager, et aller au cinéma en voyageant, y'a pas de raison ! Y'a pas de raison ! Ouais ! Toujours ça ! Et prochainement le DVD en tout cas ! Merci beaucoup ! Merci !